Notre région est le pays des fêtes et des géants. Près de 300 d'entre eux vivent aux quatre coins du territoire régional. Ils sont le symbole des cités et peuvent représenter des héros imaginaires ou des personnages historiques. Ils se déplacent seuls ou en couple, quelquefois en famille. Les géants naissent, grandissent, se marient, fondent une famille et meurent, comme les hommes. A Villers-Routreau, la géante Pénélope fête ses 30 ans. 30 amis géants sont venus la féliciter et faire la fête avec elle. Voilà Pénélope qui accueille tous ses amis géants et géantes qui sont venus pour fêter ses 30 ans. Pénélope est née en 1979. Elle représente la broderie de Villers-Routreau qui était en fort essor à cette époque. Maintenant, c'est un peu moins. Elle est heureuse d'accompagner tout son monde qui la trouve très belle. Pourquoi Pénélope ? Parce que Pénélope, dans les temps reculés, en attendant son mari Ulysse, qui était parti en mission, elle brodait et elle débrodait la nuit pour ne pas avoir terminé son ouvrage. Alors c'est pour ça qu'on a choisi comme nom Pénélope pour représenter la broderie, disons. Alors Achille, que vous voyez là, est l'effigie, je vais dire, multipliée par 5 ou 6 de notre Achille réel, Bertry. Alors Achille était le dernier tisseur Bertrézia. Donc Tchoujac qui est un maraîcher de Ham. Derrière, il y a sa femme qui s'appelle Armandine et leur fils Dudul. Donc c'est Ham, nous sommes dans la Somme et nous sommes une cité où il y a beaucoup de jardins et comme les orties au lénage d'Amiens. Donc nous avons reconstitué les géants qui sont des maraîchers. Andy en fait, il a été créé en 2003, année européenne du handicap. Et je suis maman d'un enfant handicapé et je voulais absolument qu'il y ait un géant représentant les personnes handicapées. Donc c'est Joséphine Lappeul qui représente une ouvrière en filature, qui prend la navette dans la main avec le bidon justement qui s'appelle Lappeul dans sa boche. Et c'est pour ça qu'elles étaient surnommées les Peul à l'époque, les ouvrières des usines textiles. Alors Valentin de Solzoir a été créé et baptisé en septembre 1988 au village. Il mesure 4,40 mètres avec son chapeau et pèse environ 90 kilos. Il évoque un personnage typique de Solzoir ayant vécu jusque dans les années 1960. Il a été cultivateur, puis jardinier. C'est une association qui en 2002 a été recréée pour faire revivre le géant qui avait autrefois, qui était Onésime, un pâtissier. Onésime a été créée en 1944 à la Libération. Elle a été recréée en 2002. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine c'était un pâtissier et c'est la seule profession qui n'avait pas dans le village. Marèche. Remontons un peu dans le temps. Nous sommes à l'époque des Mérovingiens, fin du 5e siècle, les débuts du 6e. Clovis a étendu son pouvoir à toute la France. Les 4 fils de Clovis partagent le pouvoir et poursuivent l'expansion du pays. Clotaire Ier en réalise l'unité de nouveau. A la fin de son règne, nous sommes en 561. Ses fils partagent l'héritage et les deux d'entre eux, Schiperic Ier et Sigebert Ier, se disputent. C'est ici que la reine Bruneo apparaît dans notre histoire. Nos géants à Rieux, ce sont généralement des gens qui faisaient les betteraviers, ce qu'on appelle les gens qui avaient des rasettes. Et à Rieux, on a appelé ces personnes Bino et Binette. La Binette, c'était la rasette pour les gens qui faisaient le démariage des betteraves. Pas trop fatigant pour l'instant ? Non, on est à l'abri du vent, là. Le géante de la Sentinelle a trois enfants. Licence, aucun sens et naissance. Elle a été créée en 2004, à l'issue d'un comité de quartier qui s'appelait la Renaissance. D'où vient son nom, Renaissance. Voilà. Nous venons d'Ivouy, un petit village à 9 km de Cambrai. On représente la chasse payée d'Ivouy. Nous avons donc trois géants à Ivouy. Donc on a ici donc Alfred, Laurent Payeux. Nous avons donc Joseph, Lecailloteux et Eugénie, Lacanheuse. Donc ça concerne tout ce qui est la fabrication de chaises à Ivouy et le rempaillage. Ce sont Baptiste et Laïte. Ils représentent la tradition, comment dirais-je, des métiers de dentelle et de tulle sur Caudry. C'est le marquis de Trenel. C'est le géant du foyer des jeunes et l'éducation populaire de Villers-aux-Tertes qui est né en 1986. Il est marié avec une géante qui est Marie-Antoinette de Goyon de Matignon, qui dans la vie historique était vraiment son épouse. C'était le seigneur du petit village de Villers-aux-Tertes qui se trouve près du musée de la mine à Leward. Le marquis de Trenel est connu surtout comme étant le fondateur des mines d'aniches, mines de charbon. C'est la géante de Joyeuse, épouse Jean-Armand de Joyeuse, commandant de la place d'armes de Maubeuge, maréchal de France et le cow-boy de Maubeuge. C'est la géante de Joyeuse, épouse Jean-Armand de Joyeuse. C'est la géante de Joyeuse, Anne-Armand de Joyeuse. C'est du géante de Joyeuse, épouse Jean-Armand de Joyeuse. Les milliers deritos ontundé la méeh d'une énergie pour mieuxécouter des usés. Sous-titrage ST' 501 ...